RMC, la matinale week-end, tous engagés. Tous engagés avec vous, Florence Guillaume, bonjour. Vous êtes l'invité d'RMC ce matin, vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière, merci d'être avec nous. On va parler d'un sujet important ce matin, la sécurité sur les routes de France. Ce soir c'est le grand réveillon du Nouvel An et les Français sont encore trop nombreux à envisager de mauvaises solutions finalement après avoir trop bu. Selon ce sondage, 7 Français sur 10 envisagent ce soir d'emprunter des petites routes, de rouler lentement ou de boire un café avant de rentrer chez eux ce soir. Après avoir consommé de l'alcool, on le voit Florence Guillaume, il y a encore du travail de communication à faire. On le répète, si on a trop bu, si on a bu, on ne prend pas le volant. Exactement, je crois que c'est la pédagogie de toute façon, elle doit être régulièrement martelée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on anticipe des campagnes sur les dangers de l'alcool, enfin de la conduite alcoolisée. On l'a engagée déjà avec la Coupe du monde de foot, avec la campagne, avec Yoann Rioux qui portait le message phare qui est de quand on tient à quelqu'un, on le retient. Et on a également engagé une campagne avec les animateurs de télévision qui rappellent à nouveau ce slogan avec toutes ces petites formules pour expliquer à celui qui a un peu bu que non, vraiment, il faut qu'il reste à la maison ou qu'on appelle un taxi ou qu'on trouve une solution. Et puis on a également la campagne Sam. Alors Sam, je crois qu'il est très connu aujourd'hui. Oui, c'est vrai que je ne sais pas, moi j'ai 37 ans par exemple pour être tout à fait franc. C'est vrai que Sam, moi je l'ai vu arriver, j'ai l'impression qu'il est bien rentré dans la tête des Français maintenant. Oui, Sam est bien rentré dans la tête des Français. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Exactement, et je pense que déjà d'ailleurs c'est assez satisfaisant de voir que cette notoriété elle est acquise et que beaucoup de jeunes quand même anticipent. Et là on parlait en début d'interview des personnes qui allaient prendre de mauvaises solutions, mais je crois qu'il faut aussi féliciter ceux qui justement anticipent. Alors justement, c'est quoi les vraies solutions et qu'est-ce qu'il faut faire ? Ne pas prendre le volant quand on a trop bu, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Dormir sur place, s'organiser en amont ? Alors oui, la meilleure solution déjà c'est anticiper, c'est savoir, voilà, j'ai une soirée, j'ai la chance de partager ce nouvel an avec des amis, la famille, je sais que je vais boire, et dans ce cas-là, si je vais boire, comment je m'adapte ? Alors c'est effectivement la meilleure solution, c'est un capitaine de soirée, s'assurer qu'on va rentrer avec quelqu'un qui n'a pas bu. Après effectivement, vous avez de multiples solutions qui sont de dormir sur place, d'appeler un taxi, mais en tout cas le maître mot c'est vraiment d'anticiper, et c'est pas à deux heures du matin qu'on se rend compte que tiens, au fait, comment je rentre ? C'est vraiment la question du capitaine de soirée, de mettre la boîte à clés aussi, vous avez le récipient auquel chacun met les clés, et on se teste avant de partir. Et là c'est vraiment, c'est l'éthylotest qui est là. Il y en a eu 25 000 je crois qui ont été distribués ces derniers mois, parce que c'est difficile aussi d'évaluer son alcoolémie. Quand on a bu un coup de trop, on peut se dire, bon bah voilà, je vais faire une petite sieste de 20 minutes et puis ça va aller mieux. Non, l'éthylotest c'est vraiment un outil important. L'éthylotest c'est vraiment un outil important, parce que déjà après c'est un peu hasardeux, la meilleure solution quand même c'est de boire très modérément, et de ne pas boire pour les permis probatoires, parce que là pour le coup on arrive très vite au seuil, et la meilleure solution c'est quand même d'éviter de trop boire. Donc finalement une coupe de champagne et après on mange, on se repose, etc. Mais la meilleure solution plutôt que de se demander est-ce que vraiment c'est de peu boire. Si on a quand même bu, à ce moment-là c'est l'éthylotest avant de rentrer. Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la Sécurité routière, Estelle Gasse a une question pour vous. Oui souvent on entend je vais boire au début de la soirée, et puis bon si je pars dans 3-4 heures ça sera bon, j'aurai évacué l'alcool. Est-ce que ça marche comme ça aussi ou pas ? Alors tout dépend combien on boit au début de la soirée en fait. Encore une fois si c'est une coupe qui est déjà à 0,2, qu'on considère à 0,2 grammes, ou si deux coupes on est encore à 0,4, si après on mange pendant 4, 5, 6 heures on peut considérer qu'on sera dans les taux. Mais effectivement si on boit au début de la soirée de façon déjà de mesurer, ça va être difficile d'absorber. Et en fait il y a vraiment, je crois qu'il faut tordre le cou à toutes ces histoires de si je bois du café, si je bois de l'eau, si je me repose 20 minutes. Non ça ça marche pas, ce qui marche c'est déjà de ne pas absorber trop d'alcool, et après effectivement de se dire que de toute façon on n'élimine pas plus de 0,1 grammes par heure. Donc ça c'est vraiment important. Et de toute façon après, dormir sur place c'est souvent la meilleure solution, parce que ça permet de faire une nuit complète, ça permet de réaborder la route dans des conditions de sérénité, un parce qu'on n'a plus d'alcool, et encore une fois il vaut mieux au réveil se tester pour être sûr qu'on a vraiment éliminé l'alcool, et puis d'être reposé sur la route tout simplement aussi, parce qu'on est quand même de toute façon plus vigilant sur la route, et on voit que les accidents mortels se produisent davantage la nuit que le jour, parce que c'est forcément des moments où on est un peu plus fatigué et moins réactif. Deux choses très concrètes, rappelons que dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, c'est la référence, donc avant le Covid, avant les restrictions, il y avait 20 personnes qui étaient mortes le soir du réveillon sur les routes de France. Deuxième chose très concrète aussi, c'est deux heures pour éliminer un verre d'alcool. Donc on a bien compris, quand on a trop bu, on pose des clés et on ne conduit pas. On va accueillir Julien au 3216. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour à tous. Vous nous appelez de Montpellier, alors vous, vous êtes infirmier, c'est ça ? Alors moi je suis en reconversion pour devenir infirmier, oui. Pour devenir infirmier. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'alcool au volant, pardon ? Ah ben l'alcool au volant, ça devrait être tolérance zéro. Voilà, pas du tout. Il ne devrait même pas y avoir de seuil, ça devrait être tolérance zéro. Mais voilà, après... Vous, par exemple, quand vous faites un peu la fête comme ça, ça arrive à tout le monde, évidemment. Il y a 83% des Français qui comptent consommer de l'alcool ce soir. Qu'est-ce que vous faites quand vous entendiez Florence-Guillaume tout à l'heure ? J'ai des amis, j'essaye de dormir chez eux. Oui, c'est bien souvent la meilleure solution. Oui. Et alors du coup, c'est quoi ? Vous organisez en amont ce qu'on disait tout à l'heure ? Oui, voilà, j'essaye de m'organiser en amont. Mais bon, maintenant je suis un peu plus réfléchi parce que j'ai 43 ans. Quand j'avais 20 ans, j'étais un peu plus... Ça aussi, Florence-Guillaume, c'est les plus jeunes qui sont souvent... Oui, c'est effectivement les plus jeunes, la tranche 18-24 ans qui est la plus, malheureusement, la plus victime des accidents avec de l'alcool. Julien, vous l'avez vu justement, cette maturité un petit peu arrivée au fur et à mesure. Au départ, peut-être moins sensible à ces questions-là et aujourd'hui, c'est bien entré dans votre esprit. Parce que voilà, comme je l'ai dit, maintenant j'ai 43 ans, j'ai un fils, donc je suis un petit peu plus responsable. Enfin, oui, voilà, le fait que là, je me rends plus responsable. Ne pas laisser un... Ouais, allez-y Julien, je vous en prie. Non, puis moi j'ai un papa qui est kiné, donc une fois à 20 ans, je me suis permis d'avoir conduit en étant bourré. Il m'a pris moi dans le centre de rééducation et puis il m'a mis en confrontation avec des gens qui avaient eu des accidents de la route. Je peux vous dire que je me sentais con à côté. Justement, est-ce que la sensibilisation, ça fonctionne sur vous ? On en parlait tout à l'heure avec Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la Sécurité routière, de toutes ces campagnes de communication. Est-ce qu'elles sont efficaces ? Oui, mais après des campagnes, ça reste des campagnes malheureusement. C'est-à-dire que tant que les gens ne sont pas confrontés aux accidentés de la route, voilà, il faut le voir en vrai, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez Florence Guillaume de ça ? On ne peut pas emmener tous les Français dans des centres comme ça, mais... Non, mais c'est sûr que les campagnes, elles marchent dans le sens où les gens impriment le message. Mais entre imprimer le message sans souvenir et modifier profondément son comportement, c'est là, en fait, où il y a un pas. Certes, on a une petite, on va dire une très légère baisse du nombre d'accidents mortels avec alcool. On est à 28% contre 29-30% avant. Mais finalement, 28%, c'est énorme. Ça veut dire qu'entre un quart et un tiers des accidents, vous avez de l'alcool. C'est énorme. Ça veut dire que globalement, vous avez entre 800 et 900 personnes qui pourraient être épargnées chaque année. Et sachant encore que ces 800-900 personnes ne sont pas forcément les conducteurs alcoolisés. Parce que finalement, ce n'est pas forcément la personne qui a bu qui se tue. Elle peut tuer. Et c'est là aussi où le sujet, on parlait des petites routes, etc. Mais le sujet, ce n'est pas d'échapper au contrôle. Le sujet, c'est d'échapper à l'accident et de prendre conscience de ce risque. Et effectivement, Julien dit très bien, c'est la conscience du risque. C'est la conscience aussi en étant au contact, finalement, de blessés, de malades qui fait réaliser les choses. Et justement, vous disiez tout à l'heure sur les bénévoles, les associations, les forces de l'ordre aussi, qui sont très mobilisées ce soir, qui justement délivrent ces messages à la fois des contrôles préventifs et à la fois des contrôles négatifs. Ce sont ces gens qui sont confrontés aussi à la mort, à l'accident. Et croyez-moi, quand vous devez appuyer sur la sonnette à 4h du matin d'une famille parce que vous êtes intervenu sur un accident et que malheureusement, une personne est décédée, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Les policiers sont là pour vous protéger ce soir ? Complètement, ils sont là pour le coup. Les policiers et les gendarmes, la nuit de Nouvel An, c'est vraiment les gardiens, enfin les anges gardiens, un petit peu. Julien, vous êtes d'accord avec tout ce qui se dit, j'imagine ? Ah oui, complètement, complètement. Après, il y a énormément de contrôles. Mais le problème, c'est que les gens qui vont prendre les petites routes, c'est les routes de campagne qui sont dangereuses. Les routes de campagne en hiver, pour un peu qu'il y ait du verglas ou quoi, si on a un peu bu, après ça devient vite dangereux, quoi. Oui, grosse vigilance, évidemment, ce soir. Et d'autant plus, c'est tout à fait raison, d'autant plus que, bien évidemment, on ne peut pas mettre un gendarme ou un policier à chaque carrefour. Et puis, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment la responsabilité individuelle du conducteur, la responsabilité aussi collective. On l'a dit, quand on tient à quelqu'un, on le retient. Donc, c'est vraiment avant tout cette responsabilité-là. Et quand on part en plus alcoolisé, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup d'accidents où, en plus, les gens n'ont pas leur ceinture. C'est-à-dire que c'est vraiment le combo total où on a des gens qui sont alcoolisés, qui, du coup, se sentent un peu en surcapacité, je vais rentrer lentement, etc. Tout va bien aller. Et qui, en plus, ne mettent pas la ceinture. Et sur les accidents avec les jeunes, on a plus de... Enfin, on a sur ces accidents avec de l'alcool, chez les jeunes, c'est 30% de jeunes qui n'ont pas la ceinture en plus. Oui, c'est énorme. Donc, c'est vraiment, en fait, pour dire que, tout simplement, mais ça, je crois que c'est... On le sait très bien, la conduite sous alcool ou sous stup, on n'est pas forcément dans le bon état. On se sent un peu plus capable. Et c'est là, en fait, où on se dit je me dispense la ceinture, je vais aller doucement, tout ira bien. Estée Bias, une autre question. Et justement, parce que moi, je fais partie de cette tranche d'âge, comment on arrive à persuader quelqu'un de rester et de ne pas prendre la voiture quand la personne est bourrée ou a bu de l'alcool ? Oui, c'est une très bonne question. Mais je pense que, déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'au cours de la soirée, de ne jamais inciter quelqu'un qui a dit non, je ne bois pas ou je m'arrête à continuer. C'est-à-dire qu'il y a déjà, il y a un message de responsabilité quand les personnes disent non, mais tu reprendras bien un petit verre. Ben non, s'il dit non, ne pas insister. Et ensuite, quand quelqu'un est vraiment bourré, je crois tout simplement, c'est le côté, je lui prends les clés et je dis non, essayez vraiment de responsabiliser la personne. C'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, on explique le lendemain que c'était un geste d'amitié parce que c'est ça aussi. Exactement, mais normalement, le lendemain, une fois les choses dégonflées, les personnes disent merci parce que franchement, c'est tellement dommage de gâcher une soirée. C'est tellement dommage de gâcher une soirée que ça vaut le coup d'être parfois un peu brusque avec quelqu'un qui veut vraiment partir et je crois que ça vaut le coup. Vaut mieux une bonne prise de tête, une bonne engueulade le soir plutôt que... Généralement, ça finit quand même bien à partir du moment où on dit non, sérieusement, c'est pas le côté non, vas-y, mais surtout tu nous envoies un SMS quand t'es bien arrivé. Non, ça c'est pas raisonnable. Il faut vraiment être... Mais cela dit, je rappelle encore que ça c'est la responsabilité collective, mais avant tout, il y a la responsabilité du conducteur. Et c'est pour ça que dès le départ de la soirée, identifier comment on rentre, identifier le SAM. Florence Guillaume, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déléguée interministérielle à la Sécurité routière. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis aux interrogations aussi des auditeurs d'RMC. Bonne journée à vous, bonne dernière journée de 2022. Et bon réveillon et très bonne année à vous tous. Un petit peu en avance. Et merci Julien d'avoir composé le 32-16. Bon réveillon à tous. Alors nous, ne quittez pas tout de suite. Julien, on a un petit cadeau pour vous, tiens. Ah ! Estelle ? Et oui, pour bien commencer cette nouvelle année, nous vous offrons le livre Aromatherapia d'Isabelle Pacchioni. Grâce à ce magnifique livre illustré, vous découvrirez les bienfaits de l'aromatherapie. Plus de 600 recettes simples vous apprendront à utiliser en toute sécurité les huiles essentielles. Voilà Julien, ça c'est pour vous. Super gentil, merci beaucoup. Vous laissez vos coordonnées à Amina au standard et vous allez recevoir ce livre très bientôt chez vous. Merci beaucoup d'avoir composé le 32-16. Merci beaucoup Florence Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada